salut à tous aujourd'hui j'accueille de nouveau victor victor comment tu vas ça va oui toujours je commence à être habitué là on enchaîne les vidéos c'est cool aujourd'hui on va faire un petit bilan de la de la cmk donc le trio casimiro modric et croce donc bilan de la saison moi je veux parler avec toi de croce parce que je sais que tu es un grand fan de croce tu apprécies ce joueur c'est un super joueur dutch qualitat maintenant tu l'as pas trouvé un peu sur les rotules en fin de saison un peu fatigué tient plus 90 minutes il reste important c'est vrai ton avis déjà d'un point de vue global pas mal pour un milieu vieillissant une ligue des champions une ligue c'est pas mal du tout pour un milieu en fin de cycle et puis si je me concentre sur ta question tony croce oui déjà c'est un joueur que j'adore le cyborg allemand je suis un grand grand fan je trouve que c'est un joueur j'allais dire ce côté mais pas tellement non plus parce qu'il joue réal madrid et il est surexposé médiatiquement mais c'est un dans certaines discussions tu vois la discussion modric croce il y en a tendance à mettre modric un peu trop devant tony croce à mon goût et je pense qu'ils sont extrêmement complémentaires il nous fait une excellente première partie de saison moi je trouve que les six premiers mois de doute à d'août septembre à décembre janvier c'est le chef de ce milieu de terrain c'est lui qui régit c'est le métronome c'est le chef d'orchestre il fait tout moi j'ai été vraiment bluffé par ces six premiers mois qui sont un peu dans la dans la continuité de ces deux trois dernières saisons qui sont excellentes avec le réal madrid tony croce c'est pour moi le meilleur milieu de terrain du réal sur les sur les trois quatre dernières saisons avec casimir aussi qui est excellent modric a été un peu plus dans le dur il ya un ou deux ans mais bon là cette année et et même l'année dernière il a rééclaboussé un peu tout son talent le monde du football mais il ya eu la blessure en fait j'ai eu la blessure au mois de février là juste avant d'aborder la double confrontation contre le paris saint-germain et ça c'est vrai ça a été un gros coup de frein pour tony croce puisqu'on a senti qu'il a été obligé de jouer avec une gêne justement contre paris qu'il a eu beaucoup de mal à retrouver sa forme physique et oui sur les trois quatre derniers mois de compétition il est dans le dur il est dans le dur il fait beaucoup plus d'erreurs physiquement jouer 90 minutes à chaque fois qu'il l'a fait ça a été une surprise la finale de l'élec des champions on a été très surpris qu'il finisse le match par exemple et on sentait qu'il avait un peu moins le contrôle que déjà modric reprenait de plus en plus d'influence également aussi que l'oréal rencontrer des adversaires supérieurs à lui dans le jeu la plupart du temps en ligue des champions et donc tony croce lui il faut le ballon pour briller si c'est pas un joueur de pressing c'est pas un joueur de récupération donc lorsque l'oréal était en difficulté devait faire le dos rond tony croce était était vite en fait mis en avant mis en lumière tout enfin on voit tous les défauts tony croce dans ces moments là c'est à dire très peu de projections et puis oui il était en méforme et surtout ça ça a coupé un peu mais c'est pas très grave et et surtout le match contre city où il n'a pas joué à son poste et là ça a été c'est un calvaire pour lui il a joué 6 du coup bon voilà mais je suis d'accord avec toi sur la première partie saison il a été plutôt important et c'est notamment là que l'oréal madrid a pris maximum de points ligue à donc du coup ça a été plutôt positif maintenant casemiro casemiro moi je trouve qu'il a au a contrario de tony croce fait six sept premiers mois un peu compliqué et que progressivement il a retrouvé sa forme et il a fait une finale incroyable ultra important parce que c'est l'équilibre de cette équipe on le sait et 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 malgré tout il a enchaîné donc les matchs en début de saison copa america il est revenu très peu de vacances il a tout de suite enchaîné a joué beaucoup de matchs parce qu'après tous les toutes les trois semaines il y avait des matchs des matchs de calife pour la coupe du monde extra donc il peut partir avec le brésil donc en fait à son meilleur niveau mais c'est parce qu'il avait beaucoup trop de matchs maintenant ça reste quand même l'équilibre et on l'a vu en fin de saison on l'a vu contre city à l'allée il était indispensable il n'était pas là et le remandade a pris bouillon on l'a vu au retour on l'a vu contre bref on l'a vu en ligue des champions toi t'en as pensé quoi de la saison de casemiro tu veux mais je crois que son meilleur match c'est le match à l'allée contre city où il n'est pas là en fait c'est ça prouve totalement non mais il fait une bonne saison mais en fait ça c'est ce match là était une piqûre de rappel pour tous les pour tous les fans de foot et pour tous les fans du real madrid mais tu peux pas jouer sans vie en fait actuellement avec avec le dispositif avec le dispositif de cette équipe avec la manière dont veut jouer carlo ancelotti en bloc bas laisser le moins d'espace possible dans le dos des milieux de terrain et tout mais je peux pas te passer de casemiro point point et c'est vrai que tu as tout à fait raison les quelques premiers mois de compétition de casemiro toi et moi on en avait d'ailleurs discuté chez toi on n'était pas d'accord sur certains trucs mais on était au moins on était au moins d'accord sur un point c'était qu'il fallait vraiment qu'il élève son niveau de jeu il l'a fait sur il l'a fait en ligue des champions sur en phase à élimination directe et puis il est important dans l'intensité c'est le méchant de ce milieu dans un milieu de terrain où on sait très bien gros c'est modric ils sont tout le temps en smoking c'est la classe incarnée il faut il faut ce mec là surtout encore plus avec le départ de ramos le départ de pépé quelques années encore avant voilà il faut un méchant chaque grande équipe à son gueulard à son à son méchant garçon son bad boy et nous on a casemiro il est il est indispensable pour tout ça et puis moi je le trouve je le trouve aussi très intelligent en demi finale et en finale de ligue des champions je l'ai trouvé très intelligent très intelligent dans sa manière d'appréhender la rencontre mentalement et dans sa manière aussi d'appréhender la rencontre techniquement en fait on le voit depuis deux trois les deux trois dernières années il a compris qu'à la relance c'est pas la pièce maîtresse laisse tonicro se descendre d'un cran casimiro tout de suite il va apporter du soutien je crois que la première saison christian ronaldo part ou la deuxième saison casimiro est le deuxième meilleur buteur de l'effectif il a compris il a compris aussi en fait là où il pouvait se rendre utile et ça ça a été une marge de progression très intéressant de la part de casimiro deuxième ou troisième deuxièmes ou troisième ramos j'ai ramos casimiro voilà mais il avait mis beaucoup de buts et très important d'ailleurs dans une équipe totalement à la peine offensivement et il se rend utile en fait c'est c'est un joueur qui quoi qu'il arrive est utile et même si sous pression il perd des ballons et qu'il fait un peu tâche à côté de cross casimiro à côté de cross et modric on a besoin de lui voilà point et il va être dur à bouger parce qu'il est c'est pas le plus vieux des trois je crois qu'il a 30 ans il va sur ses 30 ans c'est pas le plus il va il a il a 192 il va sur ses 30 ans c'est pas ou il a déjà fait 30 ans je crois c'est pas le plus vieux des trois mais il a besoin d'un mec qui puisse garantir de faire souffler voilà parce qu'il a besoin de sa saison c'était trop 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 surtout la première partie saison il était il était dans le dur et et à certains matchs il disait il aurait fallu le faire tourner mettre un autre tu vois et là et c'est dans ça que chouamini va être important je pense l'année prochaine aussi on va finir rapidement sur sur luka modric je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire assez bref sur lui voilà c'est un magicien on connaît tous et pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai vu de mes propres yeux voilà des trucs avec ses pieds je ne comprends toujours pas genre la passe à rodrigo par exemple chelsea je comprends toujours pas comment il fait ça avec son extérieur du pied la spécialité c'est l'extérieur du pied on le sait mais là franchement pas voilà il y a une percée contre le quand le paris saint germain si je dis pas de bêtises le tacle de contre messi là pardon le tacle à messi ouais non mais aussi une percée je crois il récupère le ballon il accélère et il lance mais c'est lui oui c'est lui au retour c'est lui qui fait un but voilà il est ultra important il c'est à la fois le poumon et le créateur de cette équipe aussi en fait ils se complètent tous les trois ils se complètent le mental et le mental aussi qu'est ce que tu peux dire sur luka modric très surpris par cette force mentale 36 ans très surpris voilà c'est un athlète de haut niveau à 36 ans avoir ce niveau là déjà le niveau de mental il doit être incroyable mais là on a senti vraiment un leadership cette saison au delà de karim benzema david alaba il y a eu plein de petites vidéos après les qualifications qui sont sorties c'est un gamin de 20 ans on n'a pas l'impression qu'il a gagné déjà quatre ligues des champions en fait on a l'impression qui cette année qui jouait sa vie en fait qui jouait sa carrière presque comme s'il n'avait jamais rien gagné et que pour accomplir et devenir un grand joueur il devait aller chercher cette 14e ligue des champions pour le real etc en fait il a amené un vent de fraîcheur à 36 ans moi c'est ça qui m'a c'est ça tout simplement qui m'a fasciné durant toute cette saison puis il a rappelé on a vu des séquences un peu plus compliquées où luka modric voilà faisait ses 36 ans mais là cette saison pour moi il a juste rappelé que c'était un magicien incroyable et qu'il avait comme je l'ai écrit plusieurs fois dans certains articles ou dit à l'oral il a arrêté le temps et ça il ya très peu il ya très peu de joueurs sur dans l'histoire même du foot qui peuvent se targuer de pouvoir arrêter le temps ce mec là sur un geste technique sur une inspiration c'est et c'est fantastique et même si c'est pas enfin c'est c'est pas le plus physique c'est pas le plus beau c'est pas le plus carréstratique mais c'est on voit qu'il ya des moments où on voit que lui sur le terrain et ça ça n'a pas de prix voilà encore une saison c'est pas quatre ligues des champions c'est cinq il était là maintenant non je te maintenant il a gagné sa cinquième ouais c'est cinquième ouais voilà mais il s'est comme si quand j'étais à d'accord ok au passé ok pardon il en avait gagné quatre et là il jouait comme si c'était sa toute première c'est d'accord ok du coup officialisation proche de du transfert d'oréline chomény moi je donne mon avis très rapide sur le joueur je trouve que c'est un joueur très complet c'est le mot très complet déterminé bon à la récupération box to box bon techniquement il sait il sait finir voilà il peut jouer un peu partout pour moi il peut jouer six il peut jouer huit clairement aujourd'hui c'est d'ailleurs un huit à monaco c'est pas un six d'accord avec moi sur ça plutôt il joue plus en avant maintenant lui il va arriver au real madrid en tant que relève entre d'immets de casemiro et moi je pense que très rapidement il donne trois quatre mois pas plus il peut très rapidement bousculer la hiérarchie instaurée par les trois du milieu et si tonic rose ne retrouve pas un niveau top top progressivement je pense que c'est lui qui peut se retrouver sur le banc même si forcément chomény va faire souffler à certains matchs casemiro aussi donc voilà en fait il y aura une rotation mais des trois je vois plus cross sortir avant casemiro ou modric t'en penses quoi comment gérer son intégration ouais alors déjà ça c'est une question qu'on avait déjà soulevé toi et moi à plusieurs reprises moi ça me pose un problème moi ça me pose un problème pas de recruter foncièrement le joueur mais déjà avec les prix qui sont évoqués moi je trouve ça pas du tout raisonnable de la part du real madrid et je trouve que c'est juste un coup de sang juste parce qu'ils ont raté le dossier mbappé qui se jettent sur le pas sur le premier venu en loin de là mais qui se jettent sur la première piste et qu'ils veulent juste signer un grand joueur parce que tu vois mini est en train et peut-être même déjà actuellement un grand joueur mais je te coupe très rapidement juste moi je pense que ça va devenir numéro un à son poste dans deux trois ans et que les 100 millions ils vont moi je pense que c'est un coup de sang fallait mettre l'argent parce que ça va devenir le numéro un à son poste il a le potentiel ça se voit s'il fait les choses bien et s'il est sérieux il va réussir à devenir un des meilleurs à son à son poste donc moi je pense que 100 millions 80 plus 20 au final ça va être pas si cher que ça c'est mon avis après c'est sûr que là tout de tu dis 100 millions oui ça paraît énorme mais moi sur à long terme dans dix ans on en reparlera on en reparlera moi ce qui moi ce qui me gêne c'est que c'est 100 millions d'euros placés sur un joueur où c'est pour moi c'est pas la priorité en tout cas ce poste là il y a déjà parlé c'est pas la priorité et puis surtout il n'a rien prouvé niveau ligue des champions il n'a rien prouvé sur il y a certains aspects il y a certaines cases qui ne cochent pas encore c'est des cases c'est des cases oui c'est des cases qui ne vaut pas 20 à 30 millions en plus que son prix que sa valeur tu vois mais bon ça après c'est un autre débat là le réel va le signer donc maintenant il faut se projeter vers l'avenir et donc comment est-ce que tu arrives à intégrer aurélien de choix mini à ton effectif et surtout moi les grosses questions c'est comment tu vas gérer le kakamavinga voire valverde si tu recrutes un bon hélier ou que rodrigo vraiment s'installe à ce poste comment est-ce que tu gères valverde ce que tu le réintègres dans le milieu voilà il va falloir avoir un temps de jeu assez disparate mais le gros problème c'est casimiro cross modric il c'est aussi une machine vu qu'elle est un peu vieillissante faut qu'elle trouve faut qu'elle retrouve chaque saison des nouveaux automatismes faut que chaque saison à se remettre dans le rythme c'est des diesels maintenant il faut qu'ils aient du temps de jeu mais donc faut qu'ils aient du temps de jeu aussi ensemble surtout ensemble parce que moi par contre il y a un truc où j'ai du mal c'est que j'ai du mal à voir cross casimiro chouameni marcher tout de suite j'ai du mal à voir modric chouameni cross marcher tout de suite parce qu'en fait dès que tu enlèves une pièce dès que tu enlèves une pièce à ce trio en fait il va falloir un temps d'adaptation mais donc tu as kamavinga à intégrer encore un peu plus cette année tu as potentiellement valverde à faire entrer de nouveau dans le milieu à trois ou en tout cas lui donner il va falloir lui donner un rôle important parce que c'est un de tes meilleurs joueurs cette année et en plus de ça tu ramènes chouameni qui n'est pas comme kamavinga c'est à dire que c'est pas un potentiel c'est un joueur affirmé donc c'est un joueur il veut jouer en fait moi ce qui me fait peur c'est que c'est un problème de riche mais comment tu gères dans le vestiaire comment tu gères surtout sur le terrain parce qu'encore le vestiaire c'est le real madrid c'est une institution tu sais où tu mets les pieds je vois pas trop ouais et puis c'est carlo ancelotti le coach je vois pas trop où il y aurait des problèmes je suis totalement d'accord mais moi c'est sur le terrain sur le terrain il y aura plus un changement d'idée tactique avec l'intégration de chouameni oui mais c'est carlo ancelotti alors j'adore j'adore c'est un grand manager mais avec chouameni tu vois tu peux te permettre d'aller presser un peu plus haut par exemple parce que tu as les jambes pour revenir et du non mais tu vois ce que je veux dire parce que tu as les jambes pour revenir et que tu as surtout un mec si tu le moi c'est par contre si je joue huit pas si je joue six si je joue six faut pas aller presser plus haut si je joue huit tu peux aller chercher plus haut parce qu'il a ce potentiel pour récupérer des ballons facilement ça se voit c'est une de ses qualités premières et en plus si quelqu'un arrive à casser la ligne et qu'il est à la rue il a largement les jambes pour faire le retour l'europé défensif chose que croce ne fait pas donc en fait il y aurait un changement alors peut-être pas aller chercher haut comme guardiola mais aller chercher un petit peu plus haut et moins être dans sa dans ta partie dans ta partie du terrain tu vois ce point de vue là et du coup tu mets modric à côté qui a encore les jambes parce qu'on l'a vu cette année et casimiro derrière en dernier en dernier rempart du mieux de terrain tu vois pour récupérer les balles moi c'est une façon de parce qu'avec chouameni ça sert à rien de rester derrière dans ton camp je pense je pense après moi je suis pas entraîneur tu vois tu joues comment à la relance c'est à dire quand tu récupères le ballon si tu sors croce du 11 on sort croce du 11 mais il sait que chouameni mais chouameni s'est relancé oui mais c'est pas la même chose ton smoking c'est pas le même il est pas taillé pareil non mais je suis totalement d'accord avec toi et puis chouameni va s'entraîner avec eux et il va apprendre et il est jeune et il a encore une progression mais déjà de base chouameni il est bombe à le pied il sait le faire tu vois il sait faire il sait ressortir le ballon ça pour moi il est meilleur il ressort mieux le ballon pour moi que casimiro par exemple tu vois c'est mon avis alors dans la projection en fait chouameni alors après on faudra peut-être en parler avec des vrais spécialistes puisque moi j'ai pu j'ai eu la chance de voir monaco plusieurs fois jouer cette saison mais pas non plus je me suis pas maté tous les matchs mais moi chouameni je le vois surtout très fort dans la projection très fort balle aux pieds dans la protection de balle en fait je le vois un peu comme comme bien sûr toute façon tout le monde a déjà fait cette comparaison mais comme pogba mais avec par contre capacité il est un peu long ballon ouais moi je le vois quand même beaucoup plus faible que paul pogba paul pogba est une rampe de lancement incroyable et très technique dans les petits espaces chouameni c'est plutôt un joueur on va dire qui grâce à son coffre physique à ses longues jambes et à une vision de jeu par contre il a une excellente vision de jeu ça déjà à son âge et ça il va pouvoir la polir surtout en étant avec cross modric et tout le tralala à chaque entraînement mais un peu plus limité que ce que peut être paul pogba que ce que peut être tony cross en même temps c'est peut-être le meilleur au monde pour ça donc ça change quand même pas mal de choses même dans ton apprend même dans ton ça change peut-être des choses défensivement à la perte du ballon pour récupérer la balle mais ça change aussi des choses offensivement forcément tu perds un peu au change mais moi je pense qu'il a les qualités moi je pense qu'il est au même niveau que pogba dans la relance très sincèrement j'ai vu des j'ai vu des matchs de lui pogba prime attention non mais pogba prime moi je t'ai pas le pogba actuellement mais oui pogba ok il ya beaucoup de gens il ya beaucoup je parlais j'ai parlé avec des mecs des spécialistes liens qui se tapent tous les matchs de monaco et les mecs qui me disent notamment andré sonnerubia qui regarde tous les matchs de la ligue 1 il me dit c'est un crack et il est bon à la sortie du ballon et pour lui genre niveau pogba facile alors oui c'est pas tony cross ce que tony cross sa qualité première de ressortir de ballon et d'être propre mais mais il sait faire il sait faire donc j'ai une question pour toi ça veut dire que toi tu vois l'année prochaine clairement aurélien de chouamini avoir plus de temps de jeu de camavinga ouais je pense moi je trouve camavinga meilleur moi je vous le dis camavinga c'est une perle c'est une perle perle rare parce qu'il a d'autres qualités mais je le trouve meilleur comme je l'ai dit c'est un joueur pas la même chose c'est un joueur affirmé non ils ont rien à voir tous les deux mais ils sont complémentaires pour l'avenir tu vois c'est c'est un joueur affirmé donc et puis lui il vient en mode il veut s'imposer il vient pas en mode je viens pour apprendre il vient pour apprendre aussi forcément parce qu'il a une bonne mentalité forcément les trois du milieu mais il vient pour s'imposer à un moment donné donc après tout dépendra de sa motivation de la motivation camavinga aussi tu vois camavinga il se trouve que cette année en tant que remplaçant et en rentrée de en rentrée de jeu à la 60e minute c'était un c'est voilà il te rebasculer le match à lui tout seul il permettait de de retourner les situations maintenant quand je mettais le titulaire plus dur on a déjà expliqué ça camavinga est un joueur qui amène la lumière dans des périodes de chaos bah quand l'équipe adverse est fatiguée en fait il te récupère le ballon et en une accélération il casse une mine donc c'est facile parce que même quand la tienne est dans le dur en fait camavinga c'est un joueur qui a tellement de spontanéité vraiment totalement voilà ça t'amène ça t'amène en fait un tel vent encore une fois de fraîcheur mais aussi un vent de folie qu'il peut te faire changer un match à lui tout seul et donc c'est clair que le contexte à chaque fois souriez aux rentrées de camavinga le grand axe de progression de camavinga c'est rigueur structure et réussir à s'intégrer sérénité mais réussir aussi à s'intégrer en fait dans une dans une dans une salle des machines qui est rodée depuis dix ans bien sûr et ça c'est pas facile et donc c'est pour ça l'arrivée de chouameni peut-être la réintégration de valverde dans ce milieu à trois continuer à faire jouer camavinga en fait ça va faire beaucoup de boulons beaucoup d'engrenage moi j'ai peur que l'année prochaine ça soit vraiment une saison de rodage mais que ça soit une saison de rodage uniquement à cause de l'arrivée de chouameni alors que pour moi il faut faire des saisons de rodage quand t'achètes des genres t'es obligé de passer par là mais t'as déjà deux t'as déjà t'en as déjà deux il en fallait un troisième il en fallait un troisième il en fallait un troisième pour le futur il en faut un troisième opportunité de marché oui à 100 millions non voilà parce qu'après il signe au paris saint-germain il te il te demande 200 millions enfin il aurait jamais vendu au rai marie mais genre il signe à liverpool et le rai marie le veut dans trois quatre ans il vaut combien tu l'auras plus non mais oui mais tu l'auras plus il faut le prendre maintenant je pense il faut le prendre maintenant tu peux en avoir d'autres tu peux avoir d'autres joueurs comme ça moi je trouve que moi je pense que ça va être un monstre et que ça va être un je pense à son poste top 3 dans trois ans moi écoute si vraiment tu as raison et que c'est vraiment un monstre et je remets pas forcément ça en doute très bien mais ça veut dire que casemiro il parle dès l'année prochaine ou alors ou alors que l'un des trois part dès l'année prochaine parce que ça sera pas vivable la relève elle se fait progressivement ça la relève elle se fera progressivement moi je pense que ça va amener ça va amener ça va amener c'est progressif c'est progressif ils peuvent vivre ensemble tranquillement tu vois ils ont fait ils ont fait un an ensemble il a été prêté il a été prêté si je dis pas de bêtises il part juste après la ligue des champions ouais 2014 du coup et je dis des conneries parce que du coup il était à porto il avait été prêté à porto ouais non il revient en 2015 il revient en 2015 mais ils ont je crois qu'ils ont joué une saison ensemble mais il était casemiro c'était pas le casemiro de maintenant non mais et puis il avait pas le niveau tu vois je vais te dire un truc je pense que casemiro quand il revient il avait pas il a pas le niveau que tu vois mini a actuellement ah oui il est beaucoup plus bas le niveau qu'il a casemiro à ce moment là ah oui tu vois mini vraiment là c'est vraiment au niveau déjà comme un oui oui complètement et donc la relève c'est pour ça que je te dis la relève est plus facile tu vois la relève ouais du coup la relève et là elle est plus compliquée parce qu'ils sont beaucoup plus entre guillemets au même stade c'est pas une relève pour moi en fait c'est pas une relève pour moi ouais il arrive pour tu pousses tu pousses vers le côté casemiro non attends c'est bien mais moi c'est ce que je veux aussi au réel c'est des mecs tu vois qui te enfin de la concurrence tu vois les trois du mieux à un moment donné ouais bah la hiérarchie faut la bousculer mon gars enfin t'es au réel réveille toi tu vois donc casemiro cross modric des fois on a l'impression qu'il joue et là je gueule un peu mais il joue par décret parce qu'ils sont là depuis ils sont indéboulonnables à un moment donné c'est bien de mettre un mec qui est là de la concurrence tu vois tiens je te ramène chez Oménie vas-y bouge-toi un peu c'est bien pour le coller ça peut être à double tranchant mais c'est bien c'est bien non mais c'est forcément c'est forcément bien après moi comme je le répète je suis pas d'accord avec le prix je suis pas d'accord avec le timing non plus j'ai un peu de mal mais laisse lui trois mois laisse lui trois quatre mois mais je peux non mais je pense que ça peut marcher mais moi je dis juste si ça prend la moitié du budget transfert du réel ça va rapidement m'agacer voilà parce qu'il y a d'autres choses à faire mais non mais non le latéral droit c'est pour l'année prochaine t'inquiète pas on finit juste Valverdez très rapidement parce qu'on fait le réintégrer dans le milieu à trois je suis d'accord parce qu'en plus c'est son poste après il a fait une vieille saison à droite et moi avec le temps parce qu'en principe Asensio devrait partir moi avec le temps voilà ça parle d'un élit droit etc mais je me dis que Valverdez ça peut être une solution à droite même l'année prochaine alors ça dépend des ambitions après en fait tout dépend comment tu veux jouer les matchs encore une fois en fait tout dépend de qui tu joues forcément encore une fois si tu joues contre Sassouna à domicile ou contre Mallorque tu vas pas jouer avec Valverdez à droite mais si tu joues en Ligue des Champions contre un Paris Saint-Germain contre un Manchester City et bien c'est la solution à droite Valverdez je suis désolé alors attends c'est la solution à droite cette saison dans ce contexte là on a rencontré que des équipes supérieures à nous parce que cette année on avait un effectif déjà légèrement limité entre guillemets sur certains poids sur certains aspects mais par contre cette Ligue des Champions elle est unique si tu essaies de la reproduire une deuxième fois une troisième fois ça marchera pas déjà ça je vous le dis ça pourra pas marcher et en plus de ça ça veut dire que ça va pas marcher et ça va pas marcher avec la manière c'est-à-dire qu'on va se faire juste laminer sans produire quelque chose parce que Valverdez à droite c'est très bien ça propose il y a des options qui sont données t'es dur un peu il ne mette jamais les bras on n'est pas loin non oui mais Chelsea on n'est pas loin de se prendre une sacrée montada City si c'est pas des enfin si c'est pas Guardiola au coach je vais faire plaisir avec Guillaume on prend 4-0 voilà donc au bout d'un moment si si Valverdez c'était une solution par défaut qui s'est avérée une solution extraordinaire dans ce contexte à ce moment précis de la saison et dans ces conditions-là réunies ça se reproduira plus donc il faut soit tu me fais tu cherches tu dis ok non je veux vraiment jouer avec Valverdez derrière Elie Droit et tu nous proposes un football moyen en espérant forcément qu'il y ait des résultats au bout parce que s'il n'y a pas de résultats au bout tu comptes chez Chelsea il ne passera pas l'hiver parce que si tu proposes un football moyen au Real et qu'en plus il n'y a pas de résultats ça ne sert à rien donc c'est une prise de risque moi pour moi Valverdez tu me le remets dans le milieu à trois et pour moi c'était à lui qu'il fallait donner le plus de temps de jeu et c'était lui qui devait devenir titulaire cette saison il aura du temps de jeu ça je veux du temps de jeu oui mais moi je voulais qu'il soit titulaire moi c'était cette saison parce que pour moi le rodage avec Valverdez et les trois autres il est déjà fait c'était Valverdez je l'intègre je sors soit un peu de plus en plus Kroos soit de plus en plus Casemiro soit de plus en plus Modric en fonction de sa forme physique voilà laissons ce dilemme à Carlo Ancelotti problème de riche encore une fois problème de riche moi au final je trouve qu'il a il a 6 mai comme lieu de terrain c'est incroyable ce qu'il a le Real Madrid pour l'année prochaine je pense qu'il peut y arriver il peut y arriver plus des belles choses donc bon merci Victor d'avoir pris un petit temps dans ta pause du midi parce que j'ai ta fin j'ai l'écrou mais ça valait le coup c'est une discussion plus qu'intéressante en plus c'est sympa parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur certains on est pas d'accord sinon ça serait pas drôle les amis merci à tous dites moi en commentaire si pour vous Chomény c'est un bon transfert si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec Victor et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du journal du Real ciao